Et bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play et je vais vous proposer dans cette vidéo un petit déballage très rapide, parce qu'il le sera très rapide, il n'y a pas grand chose, mais je tenais quand même à vous le montrer, des deux packs Tortues Ninja pour Zombicide. Et donc je vous rappelle qu'on va retrouver dans ces deux packs les 4 tortues, ainsi que Bebop, Rocksteady, Crank et Shredder. Et il s'agit d'un pack qui devait être disponible en quantité relativement limitée sur certains congrès, ainsi qu'en précommande, donc en précommande directement chez Common. Il se trouve qu'ils l'ont également rajouté dans la campagne Kickstarter de Zombicide seconde édition. Tant mieux, ça fait plus de gens qui auront la chance de mettre la main dessus. Alors, tout de suite, on prend le premier pack. Voilà. Je ne pouvais pas passer à côté, c'était hors de question. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau ? Nous avons déjà les plateaux de jeu pour la première édition de Zombicide, et je vous rappelle que c'est par l'annonce de ce pack qu'on a découvert qu'il y aurait une deuxième édition de Zombicide, parce qu'on a donc les plaquettes pour la première édition, ce que je suis en train de déballer ici. Et on a les plaquettes pour la seconde édition. Voilà, donc sans surprise, on a le dos, et on a sans surprise, Leonardo, Donatello, Shredder, ainsi que Krang. Krang qui est un Zombielink en premier skill. Donc, on voit le design des tortues. Nous avons également du nouveau matériel. Voilà, alors, on a le Ninjato de Leonardo, le Ninjato de Leonardo et le Boss Staff de Donatello. Voilà, on a le Ninjato de Leonardo, le Ninjato de Leonardo et le Boss Staff de Donatello. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai deux fois le Ninjato, alors que j'ai une seule fois un. Oui, mais Leonardo, il a deux. Il en a deux. Et est-ce qu'il serait en Bidextre ? Non ? Je suppose. Voilà, et donc, il n'y a pas de matériel, ni pour Shredder, ni pour Krang. Et ici, nous avons enfin les cartes pour la seconde édition de Zombicide. Et donc, ça va donner un petit aperçu sur les cartes. Mais c'est sans surprise, étant donné qu'on savait très bien qu'ils allaient reprendre le design des cartes des Zombicide précédents. Et donc, on voit, voilà, les cartes Krang, Shredder, Leonardo, Donatello. On a leur point de vie, je suppose. Et on a ici les différentes actions qui correspondent aux différents niveaux. Voilà, donc c'est vraiment sans surprise. sur le design. Et le design, forcément, est exactement le même ici que sur les autres cartes. Voilà. Et enfin, les figurines. Et donc, comme d'habitude, je vous ferai un petit carousel en fin de vidéo. Mais elles sont vraiment très belles. Franchement, elles sont très belles. Elles sont très détaillées. Si le Zombicide, si la nouvelle édition de Zombicide me donne des figurines de cette qualité-ci, franchement, je suis preneur. D'ailleurs, j'ai pledgé pour le présidential Pledge, me semble-t-il, pour Zombicide. Donc le Pledge à 140 dollars. Et j'espère qu'on aura des figurines de cette qualité-là, mais ça ne m'étonnerait pas. Franchement, ça ne m'étonnerait absolument pas. Elles sont très belles. Elles sont vraiment très belles. Elles sont très détaillées. Elles sont vraiment très sympas. Et on passe directement à la deuxième boîte. Et comme je vous disais, ça va être un déballage très rapide. Mais comme je sais que cela a posé question à pas mal de gens quand ça a été en précommande, est-ce que ça vaut le coup ? Au moins, ici, on donne une occasion de regretter. Tiens, c'est bizarre. Je n'ai pas les cartes. On donne une occasion de regretter. Et donc, on a le premier pack ici et on a le deuxième pack. Il est vrai que ce n'était pas donné. Honnêtement, ce n'était pas donné du tout. Mais voilà. On les veut ou on ne les veut pas. Donc, on a le dos des cartes du pack numéro 1 et le dos des cartes du pack numéro 2. Je trouve ça relativement réussi. On ne va pas se mentir. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Michelangelo. On a Raphaël. On a Bebop. Et on a Rocksteady. Alors, au niveau de l'équipement supplémentaire, au niveau de l'équipement supplémentaire, on a les deux Sai, je ne sais pas si je le prononce bien, de Raphaël. Et les deux Nunchaku de Michelangelo. Au niveau des nouvelles cartes, toujours la même chose. Le même format. Le même format qui va être le nouveau format. Donc, je vous le rappelle des cartes de personnages de la saison 2 de Zombicide. Voilà. Si je vous les mets toutes... Si je vous les mets toutes ensemble. Voilà. Ce que je trouvais un peu dommage, c'est d'avoir splitté les tortues dans deux boîtes. Dans deux boîtes, mais bon. Dans un autre sens, il n'y a pas de petit profit. Donc, si on voulait avoir les quatre tortues, on est obligé d'acheter les deux boîtes. Et alors, on a les figurines ici. Donc, avec Bebop et Rocksteady. qui nous vont sont très belles. Elles sont vraiment très détaillées. Je les ai déjà vues peintes et ça donne relativement bien. Je ne suis pas assez expert des tortues ninja que pour savoir si ça vient du film, si ça vient du dessin animé, de quelle version du dessin animé. mais je n'en ai absolument qu'une idée. Franchement, elles me plaisent beaucoup. Les sculptures me plaisent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles sont vraiment très jolies. Voilà. C'était un petit déballage très rapide des deux packs Tortues Ninja pour Zombici. Donc, en collaboration avec IDW. Et comme d'habitude, si ce n'est déjà lancé, vous allez avoir droit à une petite vidéo, un petit slideshow avec les figurines prises de près, photographiées de près. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous souhaite, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo, faire un petit commentaire si vous en avez l'envie. Ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous souhaite de très belles parties, de très beaux jets de dés. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501